Dans la vie, on pense que certaines choses sont impossibles, jusqu'au jour où des personnes décident de les réaliser. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je ne suis plus dans les pays du Nord, je suis de retour en Suisse. Il y a une belle surprise à t'annoncer. Déjà, je tourne cette fois-ci avec des vaches, mais ce n'est pas ça. Pour faire au plus simple, j'ai décidé de dédier cette vidéo uniquement à ces annonces parce qu'il y en a quand même pas mal, dont une qui est quand même inédite sur YouTube. Elle vient en fin de vidéo, tu vois, c'est un genre un peu le feu d'artifice. Mais avant ça, je te conseille de prendre ton agenda et de tout noter parce que ces prochains temps, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer en chair et en pneu. Et le premier rendez-vous que je te donne, c'est du 24 au 28 août au salon du 4x4 à Valoir avec Euro 4x4 Part. Alors, je n'ai jamais fait ce salon, je ne connais pas du tout. C'est un salon dédié justement au 4x4. Je ne peux pas t'en dire plus, et tant que je n'en ai, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis avec l'équipe d'Euro 4x4 Part. Et eux, c'est vraiment bon art. Ensuite, une semaine après, du 2 au 4 septembre, j'ai rendez-vous à Montaix, au Trial 4x4 des Dents du Midi, je crois. Là, c'est avec les potes qui m'ont réparé le moteur. Donc, si tu veux rencontrer cette bonne équipe de mécanos qui m'ont changé le moteur sur Bourin... Ne pas faire genre de choses. Et le grid ? Là, d'accord ! Regarde, voilà, ils ont mis une sur l'autre. C'est simple, tu viens là, tu vois une bière. Et le troisième rendez-vous, ça sera du 29 au 31 octobre à Berne. Le salon du camping-car à Berne. C'est un gros truc. Et là, comme j'ai pu comprendre, parce que là aussi, ça, je n'ai jamais fait, il y a des conférences. C'est une exposition de camping-car tout neuf et tout. Mais il y a un coin à côté dédié aux vannes, aux créations uniques, aux personnes qui vivent dans des véhicules. Et bien sûr, Bourin et moi-même, on sera là-bas où tu pourras venir voir le gros. Donc, petit récapitulatif, le 24-28 à Valoir en France. Ensuite, le week-end d'après, le 2 au 4 septembre à Montaix. Et ensuite, du 27 au 31 octobre à Berne, au salon du camping-car. Donc ça, ça sera les dates des salons et des événements où je me trouverai et on pourra se rencontrer. Et là, grosse surprise, comme tu le sais, j'ai fait plusieurs aventures. Et comme je t'ai dit que j'allais te présenter certaines de mes aventures dans des vidéos, et bien là, je vais te présenter une aventure que j'ai faite avec une personne. D'ailleurs, on va aller l'appeler et on va parler un peu de tout ça. Bon les gars, alors ce que je vais faire là, je vais appeler Johan. Aujourd'hui, il y a eu un créneau, c'est trop cool. C'est trop content, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu. Salut, Johan, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, donc en fait, ça va être comme ça. Tout le monde verra. C'est que moi, j'ai mon téléphone ici, où c'est que moi, je me filme. Et le but, en fait, de cet appel, déjà c'est cool, parce qu'il faut avouer qu'on ne sait pas parler depuis un sacré bout de temps. C'est clair. Bah ouais, ça fait un sacré bout de temps que tu as changé. On dirait un homme maintenant. Ah bah c'est clair. Bah t'es un homme, t'as quel âge ? J'ai 16 maintenant. Tu viens de finir l'école. Ouais, ouais, ouais. J'ai fini mon cycle, moi. C'est fini le cycle. Ok. Je ne suis plus en école obligatoire l'année prochaine. Enfin, cette année. En fait, quand on a fait l'aventure, t'avais 11 ans. C'est juste. C'est ça, ouais. C'était un enfant, et puis maintenant, c'est un adulte. De toute façon, on téléphone, il y a une petite batterie. On va se rattraquer une belle journée de route. Maintenant, c'est lui qui me tire, qui me pousserait dans la chaise. C'est clair. T'avais fait 2-3 conférences, non ? Tout le monde me connaît, le corps s'as dans le cycle. Trop bien. Je crois que cette année, à la rentrée, je vais devoir le faire aussi dans mon école. Donc, c'est bien. Puis, tu fais des présentations comment ? Tu parles ? Tu fais des diapos ? Tu fais du monde des photos ? Pas les diapos, mais j'ai souvent... Je réponds comme ça. J'ai ma tête, puis au final, je me souviens des détails. Ils me posent aussi des questions sur moi et tout. Mon parcours plus hors de la Mongolie, ça s'écroule. Parce que pour expliquer, quand on a fait la Mongolie, on a fait le film d'ailleurs qu'on va présenter dans une prochaine vidéo. C'est pour ça qu'on fait ce partage-là en visioconférence. C'était la première aventure que j'ai faite. C'était celle-là. La première vraie aventure dans le sens où ça a été médiatisé et tout ça. Mais il faut dire aussi qu'il y avait plein d'aventures avant. Parce que je pensais qu'un gars serait ma maman et mon papa. Tu as dit une chose qui est bien, c'est que le but, c'était de médiatiser. Parce que Johan, tu as déjà fait plein d'aventures. Tu étais parti voyager pendant une année ou plus avec ta maman et ton papa. Une année et demie. Une année et demie en Amérique du Sud. Mais c'est clair que c'était moins médiatisé. Et puis là, le fait d'avoir médiatisé, d'être passé au cinéma, à la radio, à la télévision, dans les journaux, ça a pu montrer à beaucoup de personnes en situation de handicap, il y a des mouches qui peuvent justement réaliser leur rêve. Et puis c'était aussi ça. C'était à la base pour toi, mais c'était aussi pour justement, comme tu l'as bien dit, montrer que c'est possible. Ouais. Autre que Total de l'aventure, parce que tu viens de me dire que tu as fini l'école. Tu vas faire quoi maintenant ? Maintenant, je vais aller à l'EPP. Donc l'école pré-professionnelle. Je n'ai pas entendu parler que tu aimerais faire monteur vidéo ou je ne sais pas quoi. Tu aimerais faire quoi plus tard ? Le but, c'est ça. C'est grâce à l'EPP. Et puis à ce que je vais faire après l'EPP, ce serait d'avoir un CFC, donc un certificat fédéral de capacité, pour avoir un diplôme et tout simplement faire ce que je veux plus tard. Donc monteur vidéo, c'est ça. Vas-y, si tu veux faire un coup de pub, balance. Je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube, si tu as un coup d'Instagram, si tu veux faire de la pub, vas-y, balance, profite. Il n'y a rien dessus. Parce que ce qui est marrant, c'est que Johan, je l'ai connu, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, et c'est un peu Johan qui m'a fait connaître YouTube avec, je me souviens, tu regardais Norman fait des vidéos, des trucs comme ça, qui me disait, ouais, je veux faire YouTuber et tout. Et moi, j'étais, c'est quoi cette merde ? Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que moi, je gagne, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je gagne ma vie maintenant avec YouTube. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui m'as fait un peu connaître YouTube, tu vois. Donc toi, tu m'as apporté aussi énormément dans le milieu des réseaux sociaux. Et puis toi, c'est cool que tu aies pu faire des conférences que je faisais aussi avant et que maintenant, toi, tu présentes ton aventure que tu as fait toi, quoi. Donc c'est chouette. Ouais. Parce que vous avez fait une association aussi ou il y a quelque chose derrière que tu fais partie ? Ouais, alors moi, je fais partie d'une asos, ouais. Donc c'est YoAventure, si je ne dis pas de bêtises. Vu que pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup, je ne suis plus trop au courant. Mais c'est YoAventure et c'est moi qui suis l'image de cette association. T'as quand même une asos qui porte ton nom, quoi. C'est quand même la classe. Ouais, je suis l'image de cette association. Donc du coup, il y a une association qui porte ton nom. C'est ça, ouais. La classe, quoi. Ouais, je pense que c'est excellent. Excellent. Parce que l'aventure, on ne l'avait pas fait tout seul. Il y avait ta maman et ton petit frère. Si petit que ça, quoi. Ilani. Ilani, c'était un peu le clown de l'expédition. Le coquémor, le coquémor, il ne tira plus cocody, cocoda. Il ne tira plus cocody, cocoda. Cocody, 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 cocoda. Cocody, 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 cocoda. C'est fini. Yes. Mais j'ai poussé. En vrai, je suis très grand maintenant. Bah oui. En même temps. Plus grand que moi. Je suis presque plus grand que maman. On a tous remessé. Lui, il a grandi et moi, j'ai grossi. Et puis, c'est ta boule de poil. C'est ton chien ? Ouais, c'est azur qui est là. Ok. Toute sur moi là. Viens, monte. Parce que, justement, pour parler un petit peu plus de ton handicap, parce que vu que là, tu as un chien, nous, quand on était ensemble, tu n'avais pas encore ton chien. Je me souviens, tu allais le voir juste après l'expédition. Explique-nous un peu maintenant comment ça se passe, l'évolution et justement aussi ce que tu as, tu vois. En gros, moi, je suis infirme moteur cérébral, donc IMC. Et puis, c'est arrivé tout simplement à la naissance et c'est un problème du cerveau. Et donc, ce problème du cerveau, c'est un endroit de mon cerveau qui est mort. Et à cet endroit-là, c'est un endroit qui gère l'équilibre, les jambes et des trucs dans les muscles. Et au final, c'est à cause de ça que j'ai mon problème. Donc, je n'ai pas d'équilibre et j'ai des points de la spasticité, on appelle ça. Et c'est des espèces de contractions musculaires assez intenses parfois. Et bref, c'est ça mon problème en gros. Et puis aussi, ce qui est à préciser, on le dit, je crois dans le film, je ne sais plus si on le dit, mais c'est que quand on faisait l'aventure, tu passais tes journées dans la chaise, ce qui était chiant parce que c'était vrai que c'était monotone. Mais en plus de ça, tu te rappelles, tu devais faire tes exercices aussi parce que tu as des exercices, je ne sais pas si tu les fais encore, mais quotidien, ou c'est que tu devais faire des... Comment ça s'appelait là ? Des étirements, mais je ne les faisais pas forcément. Ouais, mais... Au final, je n'ai rien eu spécial. Ça va très bien. Mais parce que, encore, je pense, si je faisais ça maintenant, à mon avis, ça n'aurait pas bien été. Heureusement que j'étais un peu plus jeune à cette époque-là parce que c'est vrai que maintenant, je me suis fait opérer, j'ai eu des trucs, je vais peut-être me refaire opérer dans deux ans. Ouais. Donc, c'est assez simple. Ça promet d'être assez sympa, la suite. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est vrai qu'être six heures par jour dans une chaise sous 40 degrés... Comme tu dis, maintenant, ça serait difficile pour moi aussi parce que déjà, je pense que tu es plus lourd et je pense que tu m'aurais déjà foutu deux, trois claques dans la gueule parce que les journées, c'était lourd. Aujourd'hui, normalement, on fait moins de kilomètres que d'habitude. Normalement, on fait 20, vers les 20, quelque chose de kilomètres et puis là, on en fait 15. C'est 20 de mois et puis il y a plein de s'arrêter pour avoir mon truc et tout ça et puis on s'emmerge vraiment. Vraiment, on a trop chaud, trop chaud. C'est clair, mais en vrai, avec ça, je me souviens de ces moments-là où on n'avait rien à faire et qu'on était vraiment seuls et au final, c'était très bien. Oui, c'est là qu'on a passé des... Parce que dans le film, on ne voit pas tout non plus parce qu'il y a déjà, on avait perdu... Bon, je ne vais pas spoiler, Raph, tu te tais, mais le film, il dure une heure mais ça a été 55 jours d'expédition. Il y a plein de choses que les gens ne voient pas. C'était quand même super dur comme tu dis, dans la chaise pendant 6 heures de temps ou des fois même plus, 8 heures, avoir tout le temps les mêmes paysages. Je me souviens, tu te rappelles, des fois pendant 3 jours, on voyait la même montagne. C'est clair, après, c'était l'aventure. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi qui étaient incroyables parce qu'à la fin, il faut l'avouer, on en avait tous. Mais ras-le-bol, si tu fais une aventure, c'est ce qu'on disait, sinon il y a tout le monde qui le ferait parce que ça serait trop simple. Alors du coup, de faire un truc comme ça, personne ne le fait mais ça montre à d'autres personnes que c'est possible. J'aime bien, tu le dis bien parce que tu n'as peut-être pas l'équilibre, tu n'as peut-être pas les membres, tu n'as peut-être pas ça mais tu as toute ta tête et tu as la possibilité de bien parler. D'ailleurs, tu le fais toujours super bien et déjà quand tu étais plus petit, tu le faisais super bien. Et ça, c'est un gros avantage parce que tu arrives à vivre quelque chose et à le retransmettre dans la parole et puis ça, je trouve vraiment cool. C'est cool que tu continues à faire des conférences. Oui, je ne sais pas qui m'avait demandé mais c'était là où j'étais à Genève, quand j'avais 4 ans, j'étais dans une école et ils voulaient me redemander de revenir pour faire justement une conférence. Et au final, ça n'a pas été parce que je ne sais pas pourquoi. Mais justement, les gens posent les questions et la preuve que cette aventure ne s'est toujours pas finie dans le sens où on en parle encore. Bah oui. Et ça, c'est un truc que tu as marqué à vie sur le front, mais c'est un bon truc. c'est cool. Le but maintenant, c'est de pouvoir le diffuser et c'est surtout pour pouvoir passer ce message que tu voulais passer que c'est possible de faire des choses même avec une situation de handicap. S'il y a des gens qui voient le film mais qui veulent le présenter et qu'ils veulent Johan en personne présenter le film et venir parler, ils auront qu'à te contacter, ils vont présenter le film, ils verront le film et en plus, tu pourras répondre à leurs questions. Voilà, comme ça, ça s'est fait. S'il vous plaît, aide Johan à louper l'école parce que comme tu le vois, ça lui fait réellement chier. Donc, il préfère aller faire des conférences. Donc, si tu vois le film et que tu as envie de le présenter dans ton entreprise, c'est simple, tu contactes Johan, je te mettrai le contact dans la description de la vidéo. Lui, il vient avec le film, il te présente le film et c'est un bon gars et puis vous parlez et comme ça, il loupe l'école. Donc, allez-y charger les gars. La nourriture, Johan, Ilani et puis Susanna. C'était comment la nourriture en Mongolie ? La nourriture, c'est pas mal. Excepté, la nourriture mongole, on conseille à tout le monde. Un fromage en plaque comme ça et quand tu mettais ça dans la bouche, ça avait vraiment le goût de vomi. Encore une précision à faire, c'est qu'en Mongolie, quand tu vas aux toilettes, je ne sais pas. Tu te souviens, Basile, une fois, il y avait une petite touffe d'herbe à au moins 800 mètres et il avait marché pour aller derrière la touffe d'herbe mais en fait, tu vois la personne parce qu'en fait, en Mongolie, tu n'as pas d'arbre donc si tu as besoin de chier, tu chies et il y a tout le monde qui voit. Après, quand tu as fait la Mongolie, en gros, tu peux dire tu chies à côté de quelqu'un sans problème. C'est clair. Sans porte, sans rien. Il n'y a plus de... tu n'es plus pudique. Parce que dans une yurt, ils sont tous les uns sur les autres donc pour faire tous les trucs de la vie, ça doit être compliqué. Oui, exactement. Mais en plus de l'aventure, c'est vrai que l'aventure culturelle et humaine là-bas, c'était un choc pour nous parce que moi, je n'étais jamais allé, toi non plus et puis c'est vrai que la Mongolie, ce n'est quand même pas... Tu restes en Europe. Les gars, ils sont avec des chevaux. Ils vivent dans 3 mètres carrés. C'est hyper sympa. Au final, je veux dire, ils sont là, ils t'accueillent, ils vont te chercher à 3 jours de marche pour te proposer de revenir chez eux. Encore une chose, tu avais fait quoi de voir ta tronche au cinéma ? Mais genre en grand ? La première fois qu'on l'a vu, c'était où déjà ? C'était à la salle polyvalente ? Non, c'était dans une salle de cinéma, une vraie salle de cinéma. C'était au Jura. Au Jura, ouais, ok alors ouais. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre parce que tu vois, je me suis dit, on était au cinéma qui avait ma grosse tête et c'était mon film en fait. Mais je m'en suis rendu compte après tu vois. Genre peut-être on allait regarder un film au cinéma mais je ne me rendais pas compte ce que c'était moi dedans. Je vais présenter mon film et c'est génial. Donc ouais, ça m'a fait un gros changement dans ma tête. C'est vrai que moi, ce qui m'avait fait le plus triper c'est de voir en affiche nos gueules tu sais. Genre quand tu vas voir Fast and Furious sauf que là, c'était ta tronche et puis ma tronche tu sais. On ne va pas trop spoiler le film puis comme ça les gens ça donne envie de voir. Pour expliquer, c'est que c'est un vrai film donc en global. Ce n'est pas un film YouTube fait au téléphone. C'était fait par Basile et Audrey avec du matériel de professionnel. le film dure plus d'une heure. Il est passé au cinéma donc il est quand même de haute qualité pour pouvoir justement passer au cinéma. A préciser, c'est que les scènes Basile et Audrey ont fait 20 jours avec nous et nous on a fait l'aventure sur 55 jours. Donc le reste, il y a Johan, il y a Susanna, il y a Elani, il y a moi qui filmait avec GoPro ou des autres appareils. Donc c'est pour ça que certaines fois dans le film on voit des différences de qualité parce que ce n'est pas les mêmes appareils. C'est comme ça que tu fais de la vraie aventure parce que tu ne peux pas toujours avoir quelqu'un qui filme derrière avec toi. Donc c'est ça qui est bien qui était aussi un gros montage pour Audrey et Basile. C'est qu'ils ont dû mélanger tout ça pour pouvoir faire le film Mongolia. C'est clair. En plus je trouve que ces moments à la GoPro ou au téléphone je trouve que ça rajoute à l'immersion du truc et c'est assez pas mal. Je trouve que ça apporte un plus à l'aventure de la Mongolie. Ça c'est clair. C'est cool de vous avoir vu là. Yes moi aussi c'était cool. C'était très cool. Au revoir. Au revoir. Profitez bien des vacances. Oui toi aussi. Ciao ciao. Je suis toujours en vacances. Allez bye. Tchuss. Tchuss. C'est vraiment la première fois que je revoyais Johan et que je discutais comme ça avec lui en visio. Donc c'est vraiment cool. Et justement je ne vais pas t'en dire plus sur cette vidéo. Le but c'était de la présenter avec Johan parce que c'est quand même son aventure à la base. et notre aventure on va dire mais c'est quand même le but comme il l'a dit si bien montrer que malgré un handicap tout est possible. Je n'en dis pas plus tu pourras aller voir dans ma prochaine vidéo. Sur ce je te dis à une prochaine vidéo qui s'annonce plutôt longue. Donc prépare les pop-corns pose-toi bien et puis n'oublie pas abonne-toi like, commente ça fait toujours plaisir. Allez à plus ! Sous-titrage ST' 501